Salut à tous c'est Tim Carlin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale c'est un unboxing on n'a pas l'habitude de faire ça sur la chaîne on l'a fait qu'une fois donc aujourd'hui ça va être un unboxing chez Mano Rapala voilà donc c'est plutôt Rapala Storm là et pas mal de nouveautés pour pour 2017 notamment chez Storm qui vont sortir pas mal de leurres pour la pêche du brochet, de la grosse perche tout ça, du cendre je pense notamment on va tout de suite commencer avec une gamme de chats qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse aussi d'autres membres de la team comme Mathias, Dom, Idéiane qui aiment vraiment pas mal cette gamme de leurres et puis après il y en a d'autres qui plaisent plus à Julien, moi tout ça donc on se répartira tout ça ensemble et je vais tout de suite commencer par le Joker Vierre qui est un leurre destiné pour le cendre voilà donc là vous l'avez en taille 6 pouces donc c'est un très très bon leurre voilà miné d'une genre de queue finesse il va être très très utile en lac barrage tout ça miné d'une tête plombée sabots distribué par VMC ou une autre marque ce sera vraiment très très intéressant moi je pense que je l'utiliserai principalement en pêchant le cendre voilà ceci dit il pourrait convenir à d'autres poissons en fonction de sa taille je pense notamment peut-être que le cilure pourrait être intéressé par ça ou même des grosses perches elle pourrait le manger ensuite on va parler d'une autre gamme qui se décline dans la même gamme que le Joker Vierre ça va être le Joker Shad Joker Shad qui a une petite particularité assez sympathique je crois que c'est pareil pour le Joker Vierre mais je suis pas sûre donc le Joker Shad Joker Shad il se présente de cette manière là voilà moi moi direct quand je l'ai vu arriver j'ai craqué direct pour lui donc là je crois que c'est du 5 pouces voilà donc du 5 pouces la particularité du Joker Shad je vais pas le faire là devant vous mais c'est qu'on a un petit un petit segment à la fin du leurre qui va pouvoir on va pouvoir le retirer pour soit accentuer la nage du leurre ou le laisser afin d'avoir une nage moins ample et pouvoir le ramener plus facilement plus rapidement en fonction de l'activité des poissons si jamais ça ne meurt pas sur un leurre qui a une nage assez serrée mouminez plus doucement et vous enlevez ça ça vous mettra donc vous verrez que la nage du leurre elle sera largement plus ample et là vous aurez un leurre qui sera vraiment bien pêchable notamment je pense pour les pêches du brochet parfois le brochet c'est un poisson qui est très difficile à prendre quand il est quand il est pas actif et là le fait de peut-être enlever cette action de nage voilà on va l'appeler ça cette action de nage donc cette action de nage au niveau du paddle qui va s'accentuer je pense que ça pourrait être vraiment pas mal au lieu d'avoir une nage serrée avoir une nage plus ample ça pourrait déclencher des attaques et l'avantage c'est qu'on va pouvoir mouminer doucement et vite avec ce leurre et vraiment selon leurre changera vraiment d'animation selon la vitesse de récupération libre à vous de varier les vitesses d'animation donc après pour le joker vert tout ça ça va être plutôt des animations sur le fond de petits tirés et assez minimaliste le 360 search bait là ici on l'a en taille 14 cm et il est vraiment vraiment magnifique moi je trouve je trouve que c'est un super leurre je crois que la tête plombée est bruiteuse il me semble bien donc c'est assez rare sur certains poissons enfin sur certains leurres leurres souples c'est que très très rare parce que majoritairement d'habitude si on veut avoir un leurre sous bruiteur on va être obligé de rajouter un rattle et là ça va être vraiment hyper sympa à pêcher parce que quand le poisson est assez actif on va pouvoir déclencher des attaques sur un leurre qui se remarque bien dans l'eau on se colorie là on se colorie bien naturel voilà donc vous l'avez en plusieurs tailles là je l'ai en 14 cm on l'a aussi en 11 cm ainsi que en 9 cm voilà ensuite on a reçu pour toute la team des casquettes 360 search bait avec le petit storm derrière vraiment pas mal après moi j'ai demandé à avoir deux accessoires en plus parce que ça m'aiderait dans mes futures pêches et dans mes prochains concours donc il se trouve que là vu que je déménage du côté de Royan en pêchant en mer tout ça j'ai besoin j'avais besoin d'un genre de fishing grip mais plutôt pour certains types de poissons pas sur les poissons d'eau douce justement je vais pas trop trop les abîmer pareil pour les poissons de mer mais c'est juste qu'il y a un poisson que je vais pêcher plus là bas et pas ici ça va être le maigre donc je vais pas mal aller pêcher sur l'île dorée et tout ça et je pense que si je vais pêcher le maigre et bah ce sera toujours mieux d'avoir un gros fishing grip pour pouvoir le choper quand il arrive sur le kayak que de le prendre à la main moi je suis pas très très confiaire là dessus et pour l'instant vu que je débute en mer je préfère être toujours sûre de moi mais ceci dit je prendrai toujours aussi soin de mes poissons et voilà je recommande pas forcément tout le temps d'avoir un fishing grip mais si on a un gros poisson qu'on arrive pas trop trop à le maîtriser c'est parfois idéal ensuite le deuxième petit accessoire que je voulais absolument ça je tenais vraiment à l'avoir c'est à dire des trucs que je voulais le plus c'est vraiment mon rcd roll roller donc ça va être un gros un assez gros mètre qui va jusqu'à plus d'un mètre je crois donc ça va être super pour mesurer mes poissons sachant que malheureusement quand j'ai pris mon 1m14 et bah j'étais en float tube et dès que je l'ai mesuré avec le maître Elex c'est à ce moment là qu'il a bougé le maître Elex il est tombé dans la flotte du coup bah j'ai bien dû en avoir un et bah c'est super super gentil à Audrey de me l'avoir offert voilà Audrey Durand qui est une commerciale de chez Rapala qui nous a gentiment offert tout ce que vous avez sur la table voilà afin de les présenter dans nos vidéos tout ça donc je pense que dans des prochains jeux concours on pourra gagner quelques-uns des autocollants et même des leurs voilà on s'organisera pour créer certains jeux concours avec la marque merci